Générique 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 Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Réviste qui passe en revue l'actualité de la semaine avec mes confrères Patrick Vinchiguère, Pierre, Simon-Paul et Gabriel, Xavier, Couillot, les messieurs, bonsoir à tous les trois et merci de votre présence à envoyer un changement de personnalité mais la qualité, elle, demeure. Alors l'actualité est riche cette semaine et vous allez pouvoir donner libre cours à vos commentaires et analyses sans concession. Alors Beauvau, ça y est, ça recommence. Mercredi donc, Darmanin a séché le Conseil des ministres pour assister à cette importantissime réunion avec les élus Corses dans un climat de méfiance et sans beaucoup d'illusions au départ. Les différents acteurs ont donc renoué le contact. Écoutez les impressions des uns et des autres. Aujourd'hui, j'ai voulu rappeler la volonté politique forte du gouvernement d'avancer sur les questions qui touchent les Corses et notamment les problématiques et en premier lieu, la problématique sans doute, la principale problématique, celle du logement, du foncier, l'accès évidemment à ce logement pour les Corses eux-mêmes, pour lutter contre l'insupportable spéculation et bien évidemment pour pouvoir garantir, notamment pour la jeunesse, l'accès au logement en Corse. Si nous nous demandons, nous avons travaillé assez, nous avons changé cette fois avec la peine de prudence, mais cette année nous avons eu un peu d'engagement de la part du ministre en nom de l'Obrident de la République, qui a réaffirmé la volonté d'écrire à cause d'une réforme constitutionale, dans les temps qui étaient prévus, depuis la fin de l'année, et la troisième seconde a été réelle, de manière globale, qui a été réelle et qui a été réelle et qui a été réelle vers un bel stade d'autonomie. Alors Pierre, une discussion reprise, c'est bien. Est-ce qu'il faut pour autant être optimiste ? Moi, pas vraiment. J'ai l'impression que les réunions, quand elles se déroulent et quand elles ne sont pas reportées, à la sortie on entend toujours les mêmes choses. Donc on a d'un côté le gouvernement qui dit qu'il prend acte de ce qui a été exposé par les élus, et de l'autre côté les élus, surtout nationalistes, qui disent qu'en fait il ne faut pas faire un processus point par point ou coup par coup, mais une solution politique globale, sans réellement dire ce qu'il y a dedans. J'ai l'impression que c'est un peu un dialogue de sourds qui se passe à l'intérieur. Il y a des propositions, sans doute, sans doute pas assez, en tout cas c'est ce qu'on entend de part et d'autre. Mais on n'a pas l'impression qu'il y ait un vrai dialogue, en tout cas, qui se déroule avec une finalité, en tout cas, qu'on peut entrevoir. – Alors une chose marquante, Patrick, dans toutes ces réunions, c'est qu'au départ, les élus arrivent avec un moral à zéro, et ils repartent, ils sont tous contents. Ils sont tous contents, ça c'est curieux. – Il y a eu un changement d'ambiance en 24 heures. – Sauf Joséphane Giacomette qui a mis des réserves, effectivement. – Sauf les réserves de Joséphane Giacomette et de Paul-Félix Benedetti aussi, pour qu'on réfronte des indépendantistes. C'est vrai, mais on a l'impression que Darmanin leur dit ce qu'ils veulent entendre, et qu'eux entendent ce qu'ils veulent entendre. Et moi, ce qui me surprend, c'est que tout le monde est satisfait, à part ces réserves, Gilles Simeone, donc la majorité territoriale, l'opposition nationaliste, Jean-Christophe Angélini, la droite, mais on est contents, on est satisfait, mais pas pour les mêmes raisons. Alors Jean-Martin Mondelon, il nous dit, on est contents, il a accepté nos propositions pour lutter contre la spéculation foncière des mesures à trois constants. Bon, ça concerne des abattements pour les donations, etc., le maintien du GRTEC, trois constants. Et les autres disent, oui, nous, on est contents parce qu'on va vers l'autonomie et la révision constitutionnelle. – Et le statut de résidence. – Le statut de résidence qui n'est plus le statut de résidence, je n'ai pas compris la différence. – Enfin bon, on ne parle pas grand-monde d'accord. – On le saura un jour. Voilà, c'est ça qui est surprenant. – Alors, c'est un marché de dubes, cette affaire, Gabriel-Exelcouillaud ? – Ça fait un peu penser au sketch de Robert Lamoureux, le canard, le lundi, le canard était toujours vivant. Moi, j'ai lu le document de Romain Colon, a présenté à la CDC, et j'ai écouté Darmanin, c'est-à-dire qu'en tournant rond, c'est-à-dire qu'en gros, d'abord Darmanin, on l'a entendu, parle de… le principal problème, c'est celui du logement. Les autres arrivent avec l'idée d'autonomie, Darmanin n'en parle pas, et simplement, il dit, il faudrait pour avoir l'autonomie que les trois cinquièmes du Congrès votent pour l'autonomie. Alors, on sait que c'est, en tout cas dans les circonstances actuelles, c'est… – Une révision constitutionnelle, c'est une majorité calissier du Parlement. – Bon, on voit mal Macron, qui est quand même dans la panade en ce moment, remettre ce truc corse qui est quand même un véritable piège pour lui aussi, sur l'affaire. – Donc j'ai l'impression que… – Mais il le mettrait avec la Calédonie. – Voilà, sauf s'il y a nécessité de révision constitutionnelle pour la Nouvelle-Calédonie. – Non, mais sauf que ce n'est pas du tout les mêmes statuts. C'est ça le problème, c'est que… Moi, je rappelle quand même que, que ce soit la Polynésie ou la Nouvelle-Calédonie… – Non, ce n'est pas le même statut, mais on ne va pas mélanger les statuts. – On peut faire le même référendum. – Mais à l'occasion de cette révision constitutionnelle, on peut mettre plusieurs choses. – On peut mettre tout ce qu'on veut, mais je rappelle quand même aussi, d'ailleurs aux indépendantistes, que la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie ne sont pas dans la communauté européenne. C'est-à-dire que un statut particulier voudrait dire qu'on n'aurait plus les subventions de la communauté européenne, etc. C'est très très compliqué, et on a l'impression que c'est tout simple. Alors ce n'est pas simple, et moi je… – Mais le problème, c'est ce qui a été annoncé au départ. Là, moi j'ai surtout l'impression qu'on a pris un retard énorme. C'est-à-dire qu'on nous disait, il y a une clause de revoyure qui va arriver à l'été, il faut que le projet soit ficelé. Alors il y a eu différents reports, mais on a l'impression quand même que, à ce rythme-là, avant 2045, on n'est pas sorti du processus. – Le projet, il faut qu'il soit remis à Gérald Darmanin à la mi-juillet, mais d'après ce que j'ai compris, à la fin du mois de juin, l'Assemblée de Corse se prononcera, mais sur le contenant. Le contenant, c'est l'autonomie. Le contenu, on renvoie à plus tard, c'est-à-dire les compétences transférées, etc. Donc ça, techniquement, c'est possible. – Et très peu de thèmes qui ont été abordés. – Darmanin est un homme intelligent, et il sait exactement sur quoi marcher. – Mais sur la joie des gens, le matin, comme s'ils avaient pris une piqûre d'hormones pour se retaper. – Ils ont été reboostés. – Voilà, mais c'est que je crois qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Qu'est-ce qui serait passé ? Ils ont quand même tellement présenté ce projet comme étant l'alpha et l'oméga de tout ce qui devrait arriver en Corse, que si le jour où il va falloir qu'ils disent, tout ça, ça n'existe pas. – Justement, si les divergences de fonds persistent, et d'aventure, si le projet ne se concrétise pas réellement, c'est un échec, c'est un échec global pour tout le monde, c'est un échec pour l'avance nationaliste, à ce moment-là, c'est un coup pour rien, et on repart encore dans un cycle d'affrontements ? – Ce serait un échec pour Gilles Simeone, avant tout, parce que c'est son projet, c'est son bébé d'autonomie. Non mais lui, il est à la tête de la collectivité de Corse. – Le consensus, le consensus, bon, c'est ce que réclame, je lisais une interview ce matin de Laurent Marcand, il faut qu'il y ait un consensus, mais ce n'est pas gagné. Pour ça, on va attendre la fin du mois, puisqu'il y aura un débat à l'Assemblée de Corse, le débat qui portera uniquement, me semble-t-il, sur la question du contenant, de l'autonomie. La majorité territoriale va proposer son projet, qui est l'inscription de la Corse à un titre de la Constitution, ce qui est important, une reconnaissance importante. Après, pour le contenu, on verra plus tard. Alors je ne sais pas si sur ça, la droite pourrait accepter ou pas. – Moi, je ne vois pas comment il peut y avoir un consensus. – Pour l'instant, il n'existe pas le consensus. – Quand on entend la droite, même les autonomistes de droite, on dira qu'en fait, ils ne sont pas vraiment pour une autonomie, parce qu'ils sont contre le pouvoir législatif. Donc je ne vois pas comment il peut y avoir un consensus, mais à un moment donné, il va falloir aussi avancer, faire justement, présenter quelque chose à l'Assemblée de Corse, faire voter, et puis après, il faudra aviser. Mais je pense que ça ne peut pas rester, en tout cas en l'étant, avec des divergences et un gouvernement qui va s'appuyer sur ces divergences aussi. – Mais voilà, le problème est qu'il n'est pas là. C'est-à-dire que la division, elle est constante dans la classe politique corse. Ça remonte à la nuit des temps. Mais ça s'est passé en 2000 au moment du projet de Matignon. Les élus corses étaient encore plus divisés, il y avait plus de représentations. Mais à ce moment-là, qu'a fait le gouvernement de Jaspin ? C'est de chercher les convergences et on dit, on va nous les forcer à se mettre d'accord. Et c'est ce qui est arrivé. Mais aujourd'hui, on a l'impression que c'est la chose inverse qui se passe. L'impression qu'on favorise. – Comment ? – Il y a quand même deux versions qui ont été présentées au final. – Oui, mais ils ont été acceptés toutes les deux. Il y a eu une synthèse. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on cherche plutôt les divergences plutôt que les rapproches. – Je ne suis pas certain que la famille autre que nationaliste ait tellement intérêt à ce qu'il y ait un consensus. – Et même chez les nationalistes, les amis parentis, je ne sais pas… – La solution, la parade, pourrait être une consultation des Corses. – Ça évoquait. – Ça évoquait, donc, demander aux Corses pour en plus donner plus de légitimité au projet. Quel projet ? Bon, ça, c'est encore à définir. Je ne vois pas. Si on fait une consultation, quelles questions on poserait ? – Moi, je crois surtout qu'il y a de telles menaces au niveau planétaire. – Ça, ça nous passe un peu au-dessus. – Oui, voilà. Non, mais ça relativise énormément tout ce qui se passe en Corse. C'est pour ça que quand on est Corse, on a l'impression d'être le nombril du monde. Et je pense qu'à Paris, bon, Darmanin, d'après moi, il a fait une bêtise en parlant d'autonomie. Ça lui a échappé après les manifestations pour la mort de colonne. – Mais il dit en même temps que ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la solution Corse. – Oui, ça, il a bien répondu. – Il prend des précautions oratoires. – Non, mais c'est… bon. – Bon, on avance sur un autre thème. On va revenir sur cette conférence de presse de la Cour des comptes à Paris sur le bilan du PEI, le plan exceptionnel d'investissement. C'est assez exceptionnel quand même que la Cour s'intéresse à la Corse, et c'est son président lui-même, Pierre Moscovici, qui a présenté ce document. On l'écoute. – Ce que nous constatons, c'est que ce qui a bien fonctionné dans le PEI, et je pense que ça doit inspirer le PTIC, c'est justement la logique partenariale. C'est que malgré les vicissitudes politiques, malgré les changements qui ont pu exister à Paris, à Ajaccio, à Bastia, où vous voulez, au cours de ces 20 années, jamais le contact n'a été rompu, jamais la co-construction n'a été interrompue, et ce travail partenarial a fonctionné plutôt finalement bien, car c'est tout de même une réussite. Et c'est de ça dont il faut s'inspirer, toujours, toujours travailler ensemble, toutes les parties prenantes, ensemble. – Alors, Pierre Moscovici, il dit qu'il ne fait pas de politique, mais il en fait quand même un peu beaucoup, en disant que l'important dans un projet comme ça, c'est de travailler ensemble. Ça veut dire que c'est tout le contraire de ce qui se passe avec le plan du PTIC qui succède PEI, Pierre. – Moi, en tout cas, j'ai entendu comme ça, une petite pioulade en tout cas qui est mise à propos du PTIC. Après, il dresse un bilan qui est quand même assez favorable du PEI, même s'il dit qu'il a manqué de projets structurants. Il a évoqué notamment les déchets ou le port de Bastia. Donc, je pense que ce n'est pas anodin de faire cette conférence de presse à ce moment-là. – Elle était prévue le jour de la réunion de Beauvau. – Oui, d'ailleurs, qui a été reportée. Enfin, elle a été reportée à l'époque. Et oui, sans doute qu'il met une petite pioulade au PTIC. – Ça valide en tout cas l'analyse que faisait Gilles Séméon en disant qu'il faut qu'on travaille ensemble avec l'État. – Et ça valide aussi le rôle des élus. – Alors que le préfet disait, c'est nous qui avons le chéqué, c'est nous qui décidons, seuls, en passant directement par les communes. – Et puis ça valide aussi le rôle des élus qui ont plutôt, globalement, bien géré ce PEI. – Moi, je parlais du PTIC. Pour revenir au PEI, plutôt bien géré, moi, je me rappelle, maintenant, on a l'impression qu'on encense le PEI, qu'au moment du PEI, on parlait de saupoudrage. – Il y a eu de saupoudrage. – On parlait de ronde-point, de trottoirs, etc. – Oui, mais il y a eu des projets justifiants, en particulier au niveau routier, qui ont abouti. – Moi, je reviens surtout du rapport les points noirs. Les points noirs, c'est l'absence de vraiment de véritable projet structurant. Et effectivement, le port de Bastia aurait pu être un projet de ce calibre, vraiment structurant. Un tunnel sous vide-savonne aurait pu être un projet structurant. Un incinérateur, au début des années 2000, aurait pu être un projet structurant. Quand on voit la situation dramatique des déchets, aujourd'hui, on a des centres où on fait la pire chose qu'on peut faire, c'est enfouir. C'est interdit par l'Europe. – Et surtout quand on ne trie pas. – Je suis d'accord avec le camarade de Vigie Chigouet. Je suis sûrement d'accord. Non, je trouve qu'en effet, ce que dit Moscovici, c'est visiblement pour un peu tacler quand même l'administration Macron. Et sur le problème du pays, c'est que, moi je suis désolé, mais quand on voit la somme des problèmes qui nous ont été légués, c'est-à-dire les déchets, sur le problème des transports, enfin donc les routes, ce n'est pas formidable non plus. – Il y a eu quand même des avancées. – Heureusement qu'il y a eu des avancées. – Enfin, il y a eu un vrai schéma routier à la fin des années 90. – Enfin, il y a eu des avancées. – Mais pas de Jean-Badieu. – Au niveau du train aussi, on aurait pu avoir un projet structurant. – Oui, voilà, par exemple. Et moi je remarque qu'il y a quand même plusieurs Corses. Il y a la Corse de l'extrême-sud, il y a la Corse du pays ajaxien, il y a la Corse du pays bassien, il y a la Balagne. – Il y a beaucoup profité d'ailleurs du pays. – Le pays ajaxien ? – Non, le pays bassien. – Le pays bassien, oui. – Moi juste, au-delà des financements, je pense que ce qu'il a sans doute manqué, et on n'en parle pas forcément non plus avec le PTIC, c'est de l'ingénierie en plus de l'argent qui est injecté. Parce qu'à un moment donné, quand vous voulez faire des routes, quand vous voulez faire ou même des autoroutes… – Il faut des projets. – Il faut des projets et il faut des ingénieurs pour le faire. Je ne suis pas persuadé, même si on a de très bons ingénieurs en Corse, que la Corse soit dotée aujourd'hui d'ingénieurs spécialisés, capables de faire ce genre de choses. Et sur le PTIC, pour le moment, là où j'ai une inquiétude, c'est qu'on n'est pas sur des projets structurants. Je suis supporter du Sporting, mais le stade de Fouriani, ce n'est pas un projet structurant, à mon sens. – Pas plus que le port de Porto Vec, le port de Plaisance. – Oui, bien sûr. Non, mais l'important, c'est quand même, c'est ce que disait Toussaint-Luciani, dont j'ai été le 25e, je ne sais pas comment on dit… – Colistier. – Colistier, voilà. C'est que le problème qu'il y a, c'est que la Corse est un marché économique qui est éclaté. Et que c'est très mauvais pour la concurrence, c'est très mauvais même pour les affaires. Et que c'est vrai qu'il s'agirait quand même de rapprocher Bastia d'Ajaccio, Ajaccio de Porto Vec, puis d'avoir aussi des relations. Moi, je suis très étonné de voir que quand même, par exemple, en termes de victuailles de marché, les centres de distribution sont sur le continent français. C'est-à-dire qu'on utilise très peu l'Italie, par exemple. Alors qu'on pourrait jouer sur cette forme de concurrence. Mais en effet, moi, je crois que ce qui manque, c'est surtout une pensée globale, qu'il y ait une vision pour la Corse et qui fasse en sorte que les projets s'adaptent à cette vision et non pas qu'on s'adapte au projet. – Eh bien, nous arrivons au dernier sujet de la semaine qui pourrait être une cergue à Koumoun, j'imagine. Ce sont les affrontements avant et après le match entre l'ACA et Marseille. L'agression du père d'un petit garçon gravement malade, unanimement condamné, a éclipsé tout le reste, volontairement certainement, le débarquement à Ajaccio. Deux hordes de vandales dont une bonne partie n'avaient ni place de stade ni lieu d'hébergement ont suscité bagarres, agressions et dégâts malgré les avertissements bien en amont du maire d'Ajaccio et de son directeur de cabinet. La gestion a été catastrophique de bout en bout. Qu'est-ce que révèle cette affaire, parfait ? – Un fiasco. Un fiasco à tous les niveaux. Pour moi, à commencer par le préfet, le préfet de Corse. La mairie d'Ajaccio a alerté la préfecture pour interdire le déplacement des Marseillais bien en amont, parce que sur les réseaux sociaux, il y avait déjà des menaces qui couraient, etc. Il ne l'a pas fait. Ensuite, le match s'est déroulé. On aurait pu interdire la rencontre, annuler la rencontre, comme le demandait là encore le maire d'Ajaccio. Ça a été refusé par la préfecture. Là, j'avoue que c'est plus compliqué. Qui a annulé un match alors que les supporters sont déjà là, c'est compliqué. Et ensuite, après, il y a le fiasco des supporters, des supporters marseillais, de la racaille. – Ça, c'est habituel. – De la racaille. Et quelques Ajaxiens qui ont essayé de se mettre à la hauteur de la bassesse des Marseillais. Et donc, ça donne un fiasco. – Le général, le piste est largement représenté. – Je vais vous donner une citation qui me plaît beaucoup pour montrer que le football le rend fou. C'est Arrigo Sac, qui était l'entraîneur de l'équipe d'Italie, championne du monde, qui disait « Il catch est la cause la plus importante des les causes mal importantes ». Et je trouve que ça résume tout. Parce que cette affaire-là, ça prend, on dirait, une affaire d'État. – Justement, exactement. – Le président de la République lui-même, on a parlé. – Alors, un mot sur la réaction de Macron, quand même, c'est extraordinaire. – Le président de la République. – Le gamin, c'est normal. Il n'a pas un mot pour le journaliste qui a été avancé non plus. – Le problème, c'est qu'on est en 2023 et qu'on est dans ce qu'on peut appeler la dictature de l'émotionnel, de l'émotion. Et donc, avec les réseaux sociaux, avec les médias qui relaient directement l'information, une information qui est, on le voit en tout cas erronée, parce qu'on ne va pas minimiser ce qui s'est passé dans la loge. Déjà, on ne sait pas. – On ne sait pas. – On ne sait pas ce qui s'est passé. Même si le père s'est fait frapper par 3 Ajaxiens ou 4 Ajaxiens ou 1 Ajaxien, ça peut être traumatisant pour l'enfant. On ne va pas minimiser ce qui s'est passé. À un moment donné, ce qu'on sait, par contre, c'est que la version qui a été diffusée et relayée… – Notamment, la mère est une version erronée, en tout cas exagérée. – Elle est erronée. – Elle n'était pas là. – La première version sur les réseaux sociaux, déjà, est erronée. Celle qui a révélé l'affaire, on dira, et qui a été récupérée dans le monde entier et jusqu'au plus haut sommet d'État avec Emmanuel Macron qui s'exprime sur le sujet. Donc ça, c'est déjà un premier problème. Sur la version erronée, le deuxième problème, c'est qu'aujourd'hui, on est, après les incidents, on n'a toujours pas entendu le préfet de Corse sur cette question-là. On a l'impression qu'il n'a pas entendu. – Sans qu'il n'y a pas de gêne. – Il en met au feu le coordonnateur de la sécurité. – Il devait y avoir, d'ailleurs, une conférence de presse ce matin de la préfecture sur ces incidents. Elle a été annulée au dernier moment. – Et surtout, on ne parle pas de ce qui s'est passé et de ce qui s'est passé dans ces stations-essence. Je veux dire, même s'il y avait eu un enfant bousculé, agressé, c'était le fait de 4 personnes. Là, c'est le fait de 100 personnes qui s'en sont prises gratuitement, on n'était même pas dans un stade, à des clients d'une station-essence. – Et puis la vente, il y a en pleine ville à Jacques-Claude. – Qui les ont frappés, donc gratuitement, ils n'ont rien demandé. Les images, elles parlent d'elles-mêmes quand même. C'est quand même des images qui sont assez impressionnantes. – Et sont en cause des supporters, Marc Sey, pour pas qu'ils en mêlent. – Gabriel ? – Pour reprendre ton terme, c'est qu'il y a vraiment une dictature de l'émotionnel qui est largement renforcée par les réseaux sociaux, et surtout une dictature de l'émotionnel quand le politique est dans une mauvaise situation. C'est-à-dire que c'est incroyable que Macron ait fait depuis l'étranger une intervention là-dessus. – Non, il était au Mont-Saint-Michel. – Ah oui, il était au Mont-Saint-Michel, c'est pas complètement l'étranger. – C'est pas vraiment l'étranger, pas encore en tout cas. – En tout cas, dans un lieu sain, alors. Il a été assez mal inspiré, c'est surtout, ça veut dire qu'actuellement, il y a une espèce de lutte de vitesse pour savoir celui qui va dire la chose la plus émotionnelle, pour arriver à remplir le vide politique qu'il y a. – Mais en ne respectant même pas non plus la réalité. – Non mais ça, le problème qu'il y a, et surtout, moi je trouve qu'en Corse, il y a beaucoup de rumeurs qui courent sur tout, qui sont généralement pas étayées, mais les rumeurs finissent, c'est Edgar Morin dans la rumeur d'Orléans qui a bien démontré ça, c'est qu'à un moment donné, une rumeur, ça devient une réalité. C'est conséquence. – Moi, ce qui m'interpelle quand même, c'est qu'il y a des demandes de sanctions, tout ça, on parle de ça, mais on ne parle pas du tout de l'organisation, enfin de l'inorganisation du déplacement des supporters. On rappelle, il n'y avait pas d'enjeux, il n'y avait rien, on pourrait totalement interdire. – Les supporters de Venselle, je le répète, sont coutumiers du fait. – Et les interdictions de déplacement de supporters sont communes. – Et l'enseignement… – Ça n'est pas rare, ça arrive souvent. Les Bastiennes n'ont pas le droit de descendre à Ajaccio quand il y a un match. L'an prochain, quand il y aura les derbis, les Bastiennes n'ont pas le droit de descendre. C'était le cas il y a quelques années, ça sera encore le cas cette année. C'est de parler de ce genre d'événement, il me semble. Enfin, nous en parlerons sous tous ses aspects, par contre. – Merci à tous et à tous. – Merci à tous. – Merci à tous. – Bonne journée à tous. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501